Chuuuut ! Ceci est le podcast Gang of Witches. N'en parlez à personne. Surtout, à personne. Witches. Gang. Un podcast produit par Gang of Witches et animé par Valérie Mito et Wenzelor. Chuuuut ! Gang of Witches. Bienvenue de Sarceurs dans ce quatrième épisode de notre podcast en mode confiné. Heureusement, nous avons les podcasts. À se demander si cette prolifération ne nous préparait pas à l'isolement. Aujourd'hui, et pour compenser cette absence forcée de chaleur humaine, nous partageons la douceur et l'humour sorcier de Camille Dusselier. On espère que cette tendresse vous fera du bien. Gang of Witches, épisode 4. C'est parti ! Gang of Witches. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans le podcast Gang of Witches. Nous accueillons aujourd'hui, jour de pleine lune, quelque part dans une cave mystérieuse au centre de Paris, notre amie sorcière Camille Dusselier. Bonjour. Bonjour Camille. Alors si on est là aujourd'hui, c'est parce que j'ai toujours pensé à toi comme à mon amie sorcière. La thématique de la sorcière habite ton travail en tant que réalisatrice, en tant qu'autrice aussi. Je me rappelle très bien quand on s'est rencontrés que je me suis dit, cette fille a quelque chose de spécial. Et ce quelque chose de spécial, tu l'as gardé avec toi. Dans ce quelque chose de spécial, il y a de la joie, il y a beaucoup d'humour. Il y a un rapport à la spiritualité qui est mêlé d'humour et de sérieux. On est là avec toi aujourd'hui pour parler de spiritualité, d'humour et de sérieux. Ça me va, c'est tout moi. Comment ça commence alors, cette relation avec l'image de la sorcière ? Alors, c'est vraiment pas arrivé de manière intellectuelle. Ça s'est vraiment profilé jusqu'à moi de manière assez intuitivement, empointillée et par suite de petits cailloux sur mon chemin. Dans les héritages ou dans les choses qui ont fait venir cette figure à moi, il y a cette arrière-grand-mère guérisseuse, charlatane, peut-être psychotique, peut-être folle, peut-être... On ne sait pas trop ce qu'elle faisait. Enfin, il y a encore un mystère pour moi sur ce qu'elle faisait exactement. Mais en tout cas, c'était une arrière-grand-mère. Charlatane, c'est l'image que les gens autour d'elle ou d'autres personnes de sa famille avaient d'elle ? Oui, voilà. Je n'ai jamais su vraiment. En tout cas, elle était désignée comme sorcière ou c'était un peu la sorcière de la famille. J'avais donc entendu ce terme de manière assez classique, traditionnelle, comme une insulte. Vraiment, comme une manière de disqualifier sa pratique, de la mettre un peu en marge. Et puis, c'est resté comme ça dans mon adolescence. Et en parallèle, à un moment donné, en construisant mon féminisme naissant, j'ai découvert dans la bibliothèque de ma mère, qui est une grande bibliothèque avec plein de livres que je n'ai jamais lues, et j'ai découvert la revue sorcière des années 70 avec quelques numéros que j'avais feuilletés comme ça. Et d'un coup, j'étais assez étonnée, choquée, troublée que ce terme qui avait été une insulte apparaisse comme ça de manière valorisante pour parler de la vie de ces femmes. Donc, la poésie, la littérature, du dessin. Il y avait des anonymes, il y avait des gens connus. Et voilà, tous ces gens dans cette revue, ça m'a fait un premier déclic sur le fait qu'un terme pouvait avoir un autre sens et nous emmener ailleurs. Et puis, moi, j'étais dans des milieux féministes quand j'avais une vingtaine d'années. Et puis, j'avais aussi mes tocades et mes intérêts ésotériques que j'avais eus un peu comme ça avec deux amis aux arts déco. On avait un peu notre petite école d'Harry Potter personnelle où on se faisait des espèces de tests, je ne sais pas, par exemple, avec trois gobelets et on met un petit truc au-dessous des gobelets puis on les tourne vite fait puis on essaye de voir si, en mettant son pendule au-dessus, on arrive à trouver où se trouve. Donc, on bonde tôt pendant un pendule. Voilà. Donc, on essayait de se faire des exercices pour aiguiser notre intuition. Et donc, dans cet esprit un peu joyeux, comme ça, ludique, j'ai commencé à m'intéresser à plein de formes de pratiques ésotériques. Et c'était très cloisonnée. Il y avait vraiment mon groupe d'amis aux arts déco où je faisais mes pratiques ésotériques et puis ma sphère plus politique, féministe. Et c'est vrai qu'au moment où on s'est rencontrée, je pense, donc on en reparlait en 2005-2006, c'est très rare que... Avec Wendy, quand vous vous rencontrez. Oui, quand on s'est rencontrées avec Wendy, je pense que c'était très rare que le terme de sorcière apparaisse au sein de conversations féministes. Et aussi assez rare de pouvoir parler, même comme ça, dans un entre-soi, dans un café ou après une réunion, d'astrologie ou de cartes ou d'elfes ou d'extraterrestres. Voilà, de toutes les choses. C'était suspect. Ça n'advenait pas, en fait, dans la conversation. Et quand moi, j'essayais un petit peu de l'amener, je sentais qu'on pouvait un peu se rire de moi. Ce qui ne me dérangeait pas tellement, parce que ce n'était pas non plus malveillant. Je sentais que ce n'était pas à l'ordre du jour. La zone plus spirituelle n'était pas prise au sérieux par les féministes de l'époque. Non, j'oserais dire, en fait, à juste titre, parce que c'est vrai que quand on repense à la manière dont l'intuition a été rattachée à la nature des femmes, et ça a ramené quelque chose de très essentialiste. L'intuition féminine. Voilà, la fameuse intuition féminine. Évidemment qu'on n'a pas envie de se rattacher à ça. Évidemment qu'on n'a pas envie de se dire que... Parce qu'on voulait déconstruire à l'époque. C'était le maître mot déconstruire. Déconstruire, absolument. Dénaturaliser, déconstruire. Ramener du culturel, ramener des constructions sociales et culturelles. Donc tout ce qui vient en dehors de cette logique-là. Donc voilà, déjà anticléricale, contre les institutions juridiques, patriarcales, religieuses, viriles. Donc voilà, l'intuition là-dedans, elle ne rentre pas vraiment. Alors que pour moi, l'intuition n'a pas de genre. C'est un autre sens. Voilà, on a des sens. D'autres perceptions de la réalité. Il y a d'autres sens. Et je ne vois pas pourquoi on se priverait de celui-ci sous prétexte qu'il a été rattaché malheureusement aux femmes de cette manière-là. Tout ça pour dire que j'étais un peu partagée, un peu divisée, cloisonnée. Et que je ne pouvais pas forcément parler de mes intérêts ésotériques et spirituels dans mes sphères féministes. Et pas vraiment non plus de dimension politique queer ou féministe dans mon petit groupe ésotérique. Et voilà. Et donc cette arrière-grand-mère, cette revue sorcière, tout ça, c'est venu un petit peu s'infuser. Jusqu'à ce que je me dise que finalement, cet héritage de sorcière, ça me permettait de faire un trait d'union entre ces deux espaces. On retrouve le roman de Sophie Roch. Comment va Ava dans son confinement dystopique ? Ad vitam aeternam, épisode 3 Tout sourire, Ava clique avec empressement sur le lien du pyro-lunaire et attend que la musique débute. Un pop-up freine son enthousiasme. Attention, vous allez écouter un programme que le ministère n'approuve pas. Voulez-vous continuer ? Les commissures des lèvres d'Ava retombent. Elle ne pensait pas que cette musique puisse être nocive. Elle clique oui, malgré tout, animée par la curiosité. Il vous sera retiré 15 points sur votre compte libre arbitre. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ? Oui. Elle ronchonne mais se dit qu'elle s'en fiche. Elle ne se sert jamais de ce compte et possède encore tous ses points. Attention, vous allez écouter ce programme à vos risques et périls. Le ministère de la Santé inaltérable et de la vie éternelle décline toute responsabilité quant aux éventuels dommages auxquels vous vous exposez en continuant. Confirmez-vous que vous voulez continuer ? Oui. Ava a cliqué sur ce dernier oui avec agacement mais regrette aussitôt son mouvement d'humeur et prend une grande aspiration pour se détendre. Et elle compte aussi sur la musique pour lui donner un petit coup de pouce dans son entreprise de retour au calme. Elle se réjouit de ce qui va venir quand un message rouge vif envahit tout l'écran. Un point d'exclamation se dresse derrière le texte qui apparaît, occupant tout l'arrière-plan. Erreur 666, nous regrettons. Après vérification, ce contenu est en cours de validation. Il ne fait pas encore partie des contenus accessibles via le compte Libre Arbitre. Le ministère de la Santé inaltérable et de la vie éternelle ne vous autorise pas à y accéder. Veuillez entrer une autre requête. Ava soupire bruyamment et peste un moment puis commence à envisager une autre recherche quand, soudain, contre toute attente et sans qu'elle ne puisse s'expliquer pourquoi ou comment, le morceau débute. La jeune femme retient son souffle un brin inquiète. Elle n'a jamais écouté de programme non autorisé et appréhende ce qui va suivre. Et si elle faisait un malaise ? Et si des pensées négatives pénétraient sa psyché, la rendant folle ou pire, violente ? Et si ? Et si ? Pour se rassurer, elle se dit qu'elle peut toujours presser le bouton rouge de son lit pour rappeler l'infirmier de garde de l'étage, mais cette idée ne la réconforte pas plus que ça. En arrêt, la bouche entre-ouverte et les yeux rivés sur son ordinateur, elle est outrie. Qu'est-ce que tu comprends de ce qui s'est passé pour qu'il y ait ce switch vers « oui, oui, redevenons des sorcières, retrouvons les sorcières qui sont en nous » au sens de notre puissance féminine ? Je pense qu'il y a énormément de facteurs et je ne suis pas sociologue donc je ne pourrais pas dire exactement ce qui fait qu'on en arrive à cette tendance sorcière parce que là, on en est carrément, on peut dire, à une mode ou à une tendance à ce point-là. Je pense que du point de vue des cultures féministes, il y a des mouvements et on arrivait au bout de quelque chose avec justement cette opposition trop systématique du féminisme matérialiste versus féminisme essentialiste et je pense que cette opposition trop fermée, trop radicale finalement, sans lien possible, sans porosité, or il y a forcément des porosités partout, je pense que ça, on en a fini un peu et c'est peut-être les mouvements queer et l'arrivée de la pensée, des démarches en fait queer, multiples, démarches politiques, artistiques, militantes, queer, je pense que ça, ça nous a permis de considérer les choses plutôt en termes de continuum et d'observer des entre-deux et donc de questionner aussi peut-être les entre-deux rationnels, irrationnels qui avaient été négligés, qui n'avaient pas été regardés. Donc je pense qu'on est arrivé au bout d'un d'un cheminement et que maintenant peut-être qu'on est plus à même de se dire qu'on peut être anticlérical et par ailleurs développer un sens à soi, une manière à soi de se connecter à autre chose, à d'autres plans, à d'autres écosystèmes, à quelque chose de... Des puissances supérieures, la nature par exemple. Voilà. Des puissances supérieures. Mais après, la nature, ça se questionne aussi ce que c'est que la nature. Moi, je n'aime pas trop parler de la nature. Globalement, tu veux dire ? Oui. Je trouve que ça nous remet encore après dans nature-culture. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment la nature ? C'est vrai que je pense que ça n'existe pas, quelque part, la nature comme ça, comme mot, qu'on devrait tout le temps la... Préciser. La cyborgiser, en fait, quand on en parle. Peut-être dire nature-culture en un seul mot, j'en sais rien, ou du coup, on parle peut-être plus d'écosystème ou d'environnement. Mais, donc voilà, je pense qu'il y a plusieurs raisons qui nous amènent à avoir ce retour des sorcières. Il y a ce féminisme qui se modifie avec une démarche queer, avec des entre-deux, avec déconstruire certains binarismes, donc jour, nuit, féminin, masculin, pénis, vagin, mais aussi sain, fou et aussi rationnel, irrationnel. Je pense que la révolution liée à l'écologie, l'urgence de penser l'écologie et l'arrivée aussi en France des problématiques et des questions écoféministes, c'est-à-dire de penser non seulement la question du patriarcat et de l'oppression du patriarcat sur les femmes, mais aussi la question du capitalisme vis-à-vis de la terre, donc de penser ensemble ces deux systèmes d'oppression, ça fait que ça nous ouvre davantage les yeux sur le rapport qu'on entretient individuellement et collectivement à nos environnements, environnements proches, plus ou moins lointains. Je pense que ça a joué dans ce fameux retour à la nature où écouter un petit peu plus nos modes de vie. Donc voilà, je pense qu'il y a... Après, il peut y avoir peut-être aussi une crise de la manière dont est perçue la science, la science dans nos sociétés où peut-être on est allé au bout de quelque chose au niveau de la médecine et on remarque que maintenant, les gens font moins confiance ou sont moins sous la domination d'un médecin absolu comme ça qu'il y aurait... Oui, du savoir médical. Voilà, du savoir médical. Il y a une remise en question du savoir médical et donc du coup, une prolifération qui peut être bonne ou mauvaise mais de la question des médecines parallèles qui fait que maintenant, on se dit qu'on peut aussi trouver d'autres chemins pour se soigner, pour avoir une relation avec son corps. Ça, je pense que ça joue aussi pas mal dans le fait qu'il y ait un peu plus d'intérêt pour des pratiques ésotériques et spirituelles. Le monde en feu, si tu crois que c'est la vengeance des sorcières ? Le monde en feu ? L'apocalypse ? C'est-à-dire, voilà, le feu qui se propage maintenant partout. On a l'actualité bien sûr des incendies monstrueux d'Australie mais je veux dire, il y en a eu énormément ces dernières années. On sait qu'à terme, vraiment, le feu, ça va être une question. En même temps que la raréfaction de l'eau, ça devient vraiment des équations très compliquées. Je fantasmais ésotériquement sur le fait que le monde qui prend feu comme ça, ça puisse être la vengeance des sorcières. Oui, je pense que les sorcières, elles seraient là pour peut-être deux choses. Il y aurait peut-être plusieurs types de sorcières. Il y aurait des sorcières qui auraient des fonctions différentes. Il y aurait peut-être des sorcières qui seraient là pour préserver ce qui existe déjà. Voilà, peut-être il y en a certaines, c'est leur taf. Elles sont là pour s'occuper de ce qui existe, refaire fleurir à des endroits, chercher là où on n'a pas encore créé des jardins tout parfaits, mais plutôt laisser les mauvaises herbes devenir fertiles, etc. Et puis, il y aurait des sorcières qui viendraient mettre un terme à ce monde pour imaginer. C'est comme ça, c'est une fiction. Il y en aura peut-être d'autres aussi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tant que sorcière queer, là je vais dire en mon nom, il y a certains mondes que je ne souhaite plus voir. Le monde hétéro, blanc, patriarcat, on ne veut plus le voir et on voudrait y mettre feu. Maintenant, la Terre qui, elle, est en train de mourir parce que voilà, parce que l'humain est quand même beaucoup la maltraite. Ça, c'est notre question de savoir s'il faut aller au bout de ça et en finir ou s'il faut restaurer, refertiliser, remettre du soin à cet endroit-là. Moi, je vois plutôt le bûcher sur lequel on a fait brûler les sorcières. C'est le bûcher qui brûle la planète suite aux maltraitances qu'elle a subies. Oui, c'est ça. C'est comme une revanche des sorcières. Non, non, moi, je suis en train de dire que le patriarcat a fait cramer des sorcières sur le bûcher et le patriarcat fait que la planète crame. C'est ça que je suis en train de dire. Ah oui, oui, d'accord. Oui, bien sûr. Oui, oui, je pense en effet que le feu est encore une fois là pour purifier dans ce que ça a de pire comme terme. Parce qu'on parle de purification pour en parler aussi bien sous le nazisme que dans des trucs ésotériques. Le génisme et puis les éotéristes. C'est ça. Donc, il y a... Là, c'est effrayant de voir comment on est tous, on est soumis finalement tellement au capitalisme qu'on observe ça sans avoir l'impression qu'on puisse être actrice ou qu'on puisse se venger justement. Donc, je n'ai pas l'impression qu'on se sente si puissante à cet égard-là. Mais il y a quand même des recours et des ressources à avoir. Et je pense à une phrase qu'a dit Starhawk. Donc, cette sorcière américaine. Sorcière, psychologue et spécialiste de permaculture. Et prêtresse aussi, Wicca. Prêtresse. Et elle dit que la terre, l'eau, l'air, le feu ne sont pas des denrées à vendre et à acheter. Mais ce sont des éléments qui nous entourent et qui devraient être disponibles pour tous. Et ce qui, déjà, commence mal, c'est que ces éléments-là qui nous entourent sont des denrées qui se vendent et s'achètent. Et ça va être de plus en plus le cas alors qu'on devrait respecter le feu, l'eau, la terre et l'air puisque c'est eux et ces entités qui nous soutiennent. Voilà, les conditions de notre vie. Et à la place de ça, on les vend. Tarouk a fait la préface de ton livre. Oui, tu as eu cette immense chance. Le guide pratique du féminisme divinatoire. Tu peux nous raconter votre rencontre ? J'ai rencontré Nina Santes qui est une chorégraphe qui est venue vers moi parce qu'elle faisait un projet sur les sorcières. On a pris deux cafés ensemble. On a eu vraiment un feeling comme ça de deux sœurs artistes et un mois plus tard, on est parti à San Francisco avec cette espèce de contrainte de se dire « Allez, on va aller voir les gens qui nous inspirent et on va se présenter l'une à l'autre deux personnalités qui nous inspirent. » Je lui ai dit « Allez, Nina, j'ai envie de te faire découvrir Starouk et Annie Sprinkle et Bess Stephen. Donc Annie et Bess qui sont un couple d'artistes, de militantes, d'activistes qui sont aussi assez impliqués dans les questions de féminisme et d'écologie. Et elle, elle m'a présenté Anna Alprin qui est un peu une papesse dans la danse contemporaine et puis un mec dont j'oublie tout le temps le nom. Comme ça, pour une fois, ça sera les hommes qui sont invisibilisés dans cette émission. Ça nous changera. Voilà. Qui fait de la performance. Donc chacune, on avait un peu des stars qu'on voulait aller voir. J'ai envoyé un mail à Starouk. Elle n'a pas répondu. On est arrivés à San Francisco. Je l'ai relancé. Elle nous a dit « Allez, venez prendre le thé à la maison. » Donc on est arrivés chez elle. On a fait toc-toc. Et là, il y a un grand type qui nous a ouvert la porte en nous disant qu'elle était au fond du couloir. C'était hyper beau notre première rencontre parce qu'elle était vraiment habillée dans un grand pull tout plein de peintures. Elle était en train de repeindre toute sa maison qui est sur plusieurs étages avec des couleurs spécifiques au chakra par étage. Sorcière bricoleuse, donc. Oui, bricoleuse et qui prend soin de l'énergie de chaque pièce. Voilà. Donc quand on l'a vue, on a été très française, je trouve, dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire qu'on a voulu lui démontrer pourquoi on était là avec des arguments discursifs. Alors voilà, moi, je travaille sur la sorcière, je suis en France. On voulait vous rencontrer. Et en fait, elle n'est pas du tout comme ça. Elle n'a pas du tout ce mode de... Non, mais ça, je pense que c'est très français de vouloir mettre quelque chose d'intellectuel, d'emblée, dans la relation pour se relier. Et en fait, très vite, elle est sortie de ce truc qu'on essayait de la mettre en gourou un peu, de dire... La piédestaliser d'emblée. Elle a cassé le truc tout de suite. Et puis donc, on a moins parlé. Et puis, on a proposé de rester chez elle pour peindre avec elle pendant l'après-midi. Et donc, là, on s'est retrouvés, donc Nina, moi, elle, et puis une amie à elle qui est une réalisatrice féministe qui s'appelle Donna Reed qui est arrivée aussi. donc quatre femmes de deux générations différentes, on s'est retrouvés à peindre des portes chez elles. Et c'était vraiment très beau et très simple et très corporel. C'était active dans la peinture. Dans la peinture et surtout peindre des portes qui est un peu un symbole dans les initiations. Donc, c'était un peu petit padawan. D'abord, tu peins des portes, après, on discute. Après, on voit. Après, on voit, quoi. De quand même, t'es là. Voyons voir comment tu peins les portes d'abord pour commencer. Ça nous a bien calmés. Et en fait, c'était très beau et en fait, elles nous ont raconté leur histoire d'amitié puisque cette réalisatrice est Starhawk. Elles s'étaient rencontrées trente ans auparavant dans un voyage qu'elles ont voulu faire depuis les Etats-Unis vers l'Europe sur les traces des sorcières. Alors, elles sont allées dans différents pays, sur des sites archéologiques, dans des endroits sacrés, sur des lieux où des sorcières avaient été brûlées, où des sorcières avaient vécu. Et finalement, trente ans plus tard, nous, on faisait le chemin inverse. Donc, on était, voilà, une réalisatrice et une chorégraphe qui viennent d'Europe, de France et qui vont en Californie en pensant que ça vient de là, l'écoféminisme et les sorcières. Donc, c'était vraiment un troublant chasse-et-croiser transatlantique de deux générations, quatre féministes, en train de teindre des portes et se raconter comment on avait fait le chemin l'un de l'autre. Et par rapport aux cultures féministes en France, on est souvent inspirés par les Etats-Unis. C'était un drôle de cercle comme ça, merveilleux. où on a eu tendance à un peu gommer le spirituel, qu'on trouve un peu shimbalayé, un peu pas sérieux. Oui, exactement. Oui, dans le cercle, il y a des choses qu'on n'a pas repris. et ce reclaim, justement, enfin cette... Qui est un des titres de ces livres et qui est aussi donc un concept réactualisé, refaire vivre, recycler, revendiquer, voilà. Et je pense que nous, ça a mis du temps pour que ça arrive jusqu'à nous. Et c'est vrai que les éditions des livres de Starhawk, notamment par les éditions Kambourakis qui ont édité aussi du coup la deuxième édition de mon livre. Je pense que ça a aussi participé à faire venir cette pensée-là et à l'infuser un peu en France et à faire qu'il y ait ce contexte actuel de retour des sorcières. Oui, d'autant que ces livres de Révé l'Obscur que j'ai lus, c'est extrêmement concret. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans un ésotérisme comme ça, incroyablement, inaccessible. On apprend aussi qu'être une sorcière, ça se décide et ça s'apprend puisqu'elle raconte qu'elle commence à la fin de son adolescence. Oui, il y a des initiations. Elle est dans la wicca après. C'est vrai qu'elle est beaucoup plus pratique que je le suis au final et ça, c'est peut-être encore des résidus de ma culture à plus se jouer avec les mots, être plus dans le mental et être plus dans les associations alors que Starhawk et ses collègues et ses sœurs, voilà, elles font des rituels, elles font des danses, elles font des actions, elles mettent du spirituel dans des actions politiques et c'est ça qui est très fort. C'est ça leur force, je trouve, aux sorcières américaines, c'est qu'elles arrivent à insuffler des rituels et des danses spirituelles dans des manifestations, dans des occupations, dans des actions directes. Ça, c'est très fort, ce qu'on n'arrive pas trop à faire nous, je trouve et elles arrivent aussi dans leur rituel à toujours injecter, si je puis dire, une intention politique. c'est-à-dire, c'est pas que je prie ou je me rassemble avec des gens pour mon développement personnel. Non, c'est pas ça. Je me rassemble avec des gens parce que je me dis qu'ensemble, on va pouvoir... Pour être une force avec ces gens. Voilà, être une force ensemble pour lutter, pour enlever Trump du pouvoir, pour soigner la planète, pour lutter contre les violences faites aux femmes, pour visibiliser la queerness de notre monde. c'est tout de suite une dimension sociale et politique qu'il y a dans les rituels. C'est l'heure de l'ABCDR lunaire de Wendy Delorme. Aujourd'hui, polyamour et politique. Amour pluriel, aussi appelé polyamour. Forme d'amour dont je débat beaucoup avec mes amis. J'aime mes amis. J'aime la philosophie politique queer-féministe. J'aime réfléchir. Le problème avec mes amis queer-féministes politisés, c'est que parfois, on réfléchit trop. Ma dernière conversation en la matière avec Claire et Pitchis, qui sont en couple et en crise de monogamie, c'était pour décider si on ferait un plan à trois. Et comme on a commencé par une réflexion diachronique sur les liens entre modèles économiques dominants et formes relationnelles hégémoniques, on a fini par s'embrouiller. On n'était plus du tout d'humeur à baiser. Je veux dire, c'est évident. À l'époque féodale, correspond le mariage monogame avec l'appropriation des femmes et de leur capacité de procréation. À l'époque capitaliste, c'est la monogamie sérièle. Les divorces sont possibles, on change de femme comme de voiture, il faut relancer la consommation. La phase néolibérale a inventé le polyamour et les contrats sans engagement. Enfin, je veux dire, les téléphones prépayés et l'anarchie relationnelle. Claire n'est pas d'accord. Elle ne jure que par la salope éthique, le bouquin justement que j'ai en double chez moi parce qu'elle me l'a offert deux fois tellement elle veut que je le lise. Elle veut me sauver de la monogamie sérièle et des polydramas. Parce que je suis salope mais pas très éthique. Et j'ai un cœur de midinette et un cul d'artichaut. Je suis une infomane et dépendante affective. Malgré tout, Claire a encore de l'espoir pour moi. Elle m'a même emmenée dans un groupe de soutien pour dépendants affectifs et sexuels anonymes. C'est les lundis soirs à l'American Church. C'était un groupe non mixte, Meuf Gwyn Trance. Forcément, j'ai couché avec deux personnes du groupe, emménagées avec l'une au bout de trois semaines, rompues deux mois plus tard en toute bienveillance d'aller en thérapie individuelle. Mais je fantasme un peu trop sur ma psy, j'ai jamais le transfert. Après, j'ai vexé Claire quand je lui ai affirmé que la salope éthique a été écrite par des dépendants affectifs et sexuels qui confondent anarchie relationnelle et néolibéralisme. Et je crois que de toute façon, il n'y a pas de solution. Si tu baisses avec quelqu'un et que tu tombes amoureuse, ça va forcément être la merde. Que tu sois monogame, néolibérale, polyamoureuse, anarch ou communiste. Alors, il faut juste essayer de minimiser les dégâts collatéraux en cas de nouveau crush. Ne pas tout miser sur une seule personne. Je suis coincée quelque part entre la phase capitaliste et néolibérale, je crois. C'est de là que m'est venue l'idée du plan A3 avec Claire et Pitches. Je veux dire, Claire ne veut pas être monogame et elle est ma pote. Pitches, sa meuf, est en phase monogame mais je ne suis pas un danger pour Pitches vu que Claire est clairement ma pote. Je les aime bien, Claire aime bien fister, j'aime bien qu'on me fiste, Pitches voudrait bien apprendre à fister. C'était parfait. Jusqu'à mon analogie entre le fordisme et la monogamie sérielle. C'est devenu un peu tendu avec Pitches. Je crois qu'elle s'est sentie visée parce que Pitches ne pratique pas trop la polyamorie ni le coup long terme. Bref, chacun, chacune fait comme elle peut. Moi, je voulais juste me faire fister de temps en temps par ma pote Claire pour ne pas trop cristalliser sur mon nouveau crush et je ne suis pas contre un plan A3 avec Pitches. Mais comme Claire veut faire les choses dans l'ordre, il faut d'abord que je retrouve dans ma bibliothèque bordélique mon deuxième exemplaire de la salope éthique pour le donner à Pitches. On n'est pas rendus. Tu nous as parlé de rituels. Est-ce que tu veux nous lire un des rituels qui est dans ton guide pratique du féminisme divinatoire ? Alors ? Ton favori, par exemple. Transmuter le bronze en or ou comment survivre à sa première réunion féministe. Il y a des soirs de pluie et de brouillard où les réunions politiques sont des épreuves mais c'est la première fois la pire. À vérifier. Le doigt est humide. Il est dressé en témoin et sèche mal du côté droit. Le vent n'est pas une circonstance atténuante pour perdre tout courage mais la hauteur des marches couple le souffle des néophytes comme celui des initiés. Niveau élevé d'inhibition, effondrement narcissique. Vous n'aimez pas lire, ça vous donne mal à la tête et vous n'avez parlé à personne de votre cerveau atypique. Ce soir, vous appréhendez tout événement avec la peur au ventre. Plexus solaire douloureux. Vous êtes un culte, trempé, impressionnable, au milieu du milieu, parmi les regards familiers et les habitantes d'un squad queer mais vous pouvez bluffer. Il vous faut, deux points, à la ligne, avoir au moins une amie qui adore faire des fiches de lecture sur des livres compliqués. Portez sur vous un kilo d'obsidienne noire et si possible deux yeux célestes pour éloigner les mauvaises intentions et les bouches méfiantes. Prendre un libre axe cinq heures avant pour être sûr d'y aller vraiment. Faire des exercices de respiration sur le chemin et masser les paumes des mains avec vigueur. Positionnez vos mains sous la table, face à face, les cinq doigts posés les uns contre les autres. Ainsi, lorsque vous prendrez la parole, vous pourrez concentrer votre énergie de communication tel un politicien. Ne pas prendre des risques sur l'ouvrage qui sort de votre sac. Évitez Christéva au cas où, on ne sait jamais. Freud et Marx se justifient toujours jusqu'à l'âge de 20 ans. Tout texte classique du féminisme essentialiste, du féminisme païen, du féminisme chrétien, du féminisme musulman est à éviter au risque de devenir le point principal de l'ordre du jour. Préférés des valeurs sûres du féminisme matérialiste, Christine Delphi ou Colette Guillemin feront l'affaire. Le féminisme noir est bien vu également, sinon un polar sur les lesbiennes vampires s'avère aussi un gage de sympathie. Mais la Bible des cristaux doit rester au fond du sac. Respectez absolument le tour de parole, surtout s'il est à double liste. Les systèmes de tour de parole permettent une répartition plus égalitaire de la prise de parole et se structurent par une liste des intervenantes à venir. Le principe du double tour ajoute la condition que chaque personne soit intervenue une fois avant son deuxième passage. Ne vous formalisez pas si l'âgé se compose de dix personnes et que vous trouvez embarrassant d'intervenir dans ce cadre. Si la colère ou la gêne s'emparent de vous, évitez l'ironie qui est très délicate à manier sur ce point. Surtout, ne conspirez pas, mais inspirez et expirez. Placez enfin une remarque brillante dans cet interminable tunnel. Choisissez un créneau dans les deux dernières heures lorsque plus rien d'intéressant ne se dit. Alors, vous pourrez surprendre. Portez au poignet un anneau vaginal en talisman parmi un ensemble de bracelets. Et si vous avez un doute sur l'identité de genre d'une personne, être franche et direct. La naïveté et la curiosité comportent un risque que mineur mais imposent la clarté des situations. Amenez toutefois le sujet avec fraîcheur et stratégie rhétorique. Faites attention aux accords de genre dans la phrase d'introduction. Donc c'est un extrait d'un rituel de ton guide pratique du féminisme divinatoire. Oui, je peux juste dire peut-être quelques autres juste titres du sommaire pour donner un peu des idées de ce que ça peut être. Donc il y a un chapitre qui s'appelle Imposition des mains ou comment la faire jouir. Chapitre 5 Rituel initiatique ou comment faire son god soi-même. Chapitre 6 Orientation sexuelle ou comment utiliser son pendule. Qui romancie donc c'est la lecture des lignes des mains ou comment connaître ses aptitudes à la non-exclusivité. Voyage astral ou comment multiplier son corps. Voilà, c'est pour donner un peu des exemples de... Donc en fait, tu accoles des choses qui paraissent totalement ésotériques comme le voyage astral qui c'est l'homme sans grand pas, etc. Et des choses très pratiques voire des zones où on aimerait bien avoir des outils pour améliorer son quotidien relationnel. Je fais des ponts en fait assez joyeux, humoristiques entre effectivement des sphères qui n'ont pas trop l'habitude de se côtoyer. Donc entre des rituels et de la culture aussi do it yourself. Donc comment faire son god soi-même c'est une vraie manière de faire un god. Mais il y a aussi voir comment on le charge, comment on lui donne énergétiquement sa vie quelque part. Le voyage astral c'est une pratique qui m'intéresse beaucoup et je pense qu'il y a des manières féministes de considérer le voyage astral. En fait moi ce que j'essaye c'est de mettre une grille de lecture féministe sur des pratiques ésotériques. D'essayer de voir comment ces deux sphères ensemble peuvent nous permettre d'observer nos corps autrement en fait. Comme par exemple au voyage astral si on imagine quelqu'un qui sort de son corps par exemple là je sors de mon corps comment j'observe nos corps depuis l'extérieur de mon corps et est-ce que c'est différent ? En ayant questionné pas mal de gens qui ont fait des sorties de corps c'est très intéressant de voir la manière dont ils perçoivent les corps quand ils sont hors de leur corps. Leur propre corps tu veux dire ? Et du coup ? Oui ça peut être leur propre corps qui est différent de leur corps physique qu'ils peuvent changer donc ils peuvent changer de couleur de peau ils peuvent regarder leurs mains avec leur imagination modifier complètement leurs mains donc ça ça peut être aussi leur propre corps mais c'est aussi le corps de ceux qu'ils observent quand ils sont en voyage par exemple il y a des personnes qui observent des gens en sortie de corps qui sont dans leur vie en fauteuil roulant par exemple et ils sont encore en fauteuil roulant quand ils sont en sortie de corps parce qu'ils se sentent pas C'est quelque chose dont ils ne réussissent pas à se libérer comme ça immédiatement Exactement donc ça pose plein de questions mais vraiment multiples sur l'image du corps en fait c'est juste voilà d'autres récits d'autres manières de considérer D'autres réalités donc c'est quand même un voyage que tu fais depuis longtemps puisque tu l'expliquais ça remonte à ton arrière-grand-mère Oui De quelle façon ça influence ton quotidien et voilà ta façon d'être et de vivre ta relation avec les autres toute cette connaissance ésotérique En fait ça m'aide à me rendre compte qu'il n'y a pas qu'une réalité il y a plusieurs réalités qui se superposent et donc quand on observe son parcours et qu'on se dit qu'on a déjà tous les déterminismes socioculturels à déconstruire tout notre parcours psychique si tant est qu'on fasse une analyse ou qu'on soit intéressé par la psychanalyse ou la psychologie il faut aussi déconstruire toute notre enfance tous nos schémas intérieurs je dirais que avec les pratiques spirituelles ésotériques on rajoute aussi le fait qu'il y a peut-être d'autres choses encore qui nous traversent et qui font qu'on amène on fait des choses donc peut-être des vies antérieures peut-être des choses qui nous dépassent et qui font qu'on arrive à faire telle ou telle chose donc ça je dirais que d'une part ça m'a décollé parfois un peu ça m'a rendu peut-être moins égocentrique ou moins centrée sur ma personne ça m'a détachée un peu je me dis voilà je suis dans cette vie dans ce véhicule pour un temps donné ce véhicule étant mon corps donc du coup je ne suis pas non plus collée à ce corps absolument je dois le chérir je dois m'en occuper je dois en prendre soin puisqu'il va quand même c'est mon véhicule donc il ne faut pas qu'il tombe en panne exactement mais ça ne me réduit pas en fait je suis bien autre chose que ça après les outils pratiques par exemple moi l'astrologie m'aide beaucoup je fais de l'astrologie depuis plusieurs années je suis avec un groupe dans une école j'étudie quoi et je trouve que ça aide énormément à considérer différemment les relations donc les relations de travail les relations avec les amis les amants les amantes les partenaires la famille en fait ça aide à dépsychologiser parfois les choses en fait et à comprendre ce qui fait que la personne réagit comme ça et comment on peut s'harmoniser dans un groupe comme moi je travaille beaucoup en groupe dans les tournages ça m'aide énormément de savoir quelles sont les énergies en place dans un groupe tu vas gérer les interactions les affects exactement je m'en sers en fait dans la gestion un peu de travail en équipe quand on observe la diversité la multiplicité des disciplines pratiques écoles spirituelles est-ce qu'on ne peut pas se dire que c'est autant de manières de tenter de rationaliser ou d'accéder à des choses de l'ordre de l'inexplicable oui c'est sûr c'est sûr que malgré tout il y a la tendance à vouloir rationaliser alors que pourtant ce sont des choses qui sont irrationnelles à certains égards moi par exemple si j'ai choisi l'astrologie c'est parce que c'est mathématiques géométriques que c'est un puzzle avec des données qu'on agence ensemble donc en fait ça fait appel quand même à mon cerveau qui a besoin de rationaliser oui on a besoin de mettre des symboles des mots des sens des sons sur des choses qui nous échappent après c'est à chacun de trouver son approche quel médium média il va utiliser pour se comprendre davantage et je voulais aussi dire que quelque chose qui moi m'avait paru vraiment un lien très fort entre féminisme et ésotérisme c'est cette notion justement d'empuissancement ou d'empowerment parce que c'est justement ce qu'on cherche dans les pratiques féministes c'est-à-dire en déconstruisant en observant en allant au-delà des apparences c'est comme ça qu'on a plus de prise sur notre vie sur notre destin c'est comme ça qu'on se laisse pas embarquer par la société par les injonctions et dans l'ésotérisme c'est ça aussi c'est au-delà de cette réalité tangible, matérielle en faisant appel à notre intuition en développement des sens des sensations des capacités c'est aussi une manière d'avoir une prise sur des choses qu'on comprend pas et de et de se sentir ouais de se sentir plus vaste en fait je vois quand on a des pratiques spirituelles ésotériques on a l'impression d'élargir un peu intérieurement notre espace et ça me fait ça aussi avec le féminisme donc pour moi c'est hyper proche en fait c'est la même gymnastique mentale dans les deux cas observer les entre-deux créer de l'ouverture de l'espace jouer avec des mots les assembler aller plus loin que ce qui est apparent mettre des lunettes avec des grilles de lecture chercher la vérité ouais voilà tout ça c'est pour moi c'est très proche et à l'aune de ta traversée enfin là où tu en es de cette traversée dans le monde ésotérique tu dirais que qu'est-ce qu'il faut lâcher pour réussir à rentrer dans cette zone un peu parallèle qu'est-ce que c'est quoi fondamentalement qu'il faut lâcher ? moi je pense qu'il faut lâcher l'idée de croire ou de ne pas croire ça c'est très important parce que souvent ces dix dernières années c'est souvent ce qu'on m'a demandé mais toi alors mais tu y crois mais tu parles de ça mais tu crois à un voyage astral tu crois aux elfes tu crois en fait je pense que ça nous réduit énormément de nous intéresser qu'aux choses auxquelles on pense croire c'est-à-dire qu'on réduit son espace d'intérêt on peut quand même préciser que tu as fait un film documentaire sur le peuple invisible de la forêt oui c'est vrai alors du coup voilà ce que tu es en train de nous dire c'est que j'y crois ou pas c'est intéressant d'aller sur les traces de ce peuple invisible et de comment les gens pensent qu'il se manifeste etc oui d'ailleurs quand j'étais allée en Écosse j'ai jamais montré ce film j'ai fait avec un ami on est allé en Écosse dans une communauté un éco-village qui s'appelle Findorn donc une femme qui a choisi le terrain le moins fertile d'Écosse pour en faire un des plus beaux jardins du monde donc déjà un pari assez incroyable on y est allé et puis moi je voulais donc filmer des elfes et j'ai dit ça à ma grand-mère c'est la petite blague un peu que je raconte dans la post-face du bouquin je dis ça à ma grand-mère je vais en Écosse filmer des elfes et donc elle elle ne les comprend pas pourquoi je m'intéresse à des choses comme ça ce que je peux comprendre et en fait je lui ai dit que c'était une minorité invisible comme les lesbiennes en fait comme les PD les trans les Gouines en fait à partir du moment où tu commences à les voir à leur donner cette légitimité d'exister et à plisser les yeux pour les observer en fait il y en a plein il y en a partout on est partout cartésianisme à essayer d'invisibiliser exactement tous ces êtres magiques et donc pour moi on est voilà s'il y a des minorités voilà le petit peuple c'est une minorité invisible et en fait si tu cherches à les voir tu les vois mais c'est pas en étant dans une posture d'y croire ou de ne pas y croire c'est comme dire la poésie je ne voudrais pas le lire parce que ça ne raconte rien de vraiment c'est pas une histoire à quoi ça sert de lire de la poésie on se dit pas j'y crois ou j'y crois pas quand on lit de la poésie on le fait en fait et pour moi c'est ça le plus important quand ça me fait rire ou quand ça me fait un truc que me fait la poésie et ben ça me plaît en fait ça me fait une sensation agréable et j'ai envie de m'y diriger et c'est ça qui fait qu'on peut naviguer dans des zones qu'on connait pas qu'on comprend pas avec les énergies avec la conscience avec on est sur le registre des sensations si beaucoup de se laisser aller à la musique des mots au son aux fréquences à ce que les fréquences se créent sur le corps sur la matière mais voilà pour ça il faut accepter que on peut s'intéresser à des choses y prêter attention même pratiquer sans forcément être absolument sûr d'y croire ou de ne pas y croire et ça c'est un des binarismes je trouve le plus dur et notamment en France avec notre culture française il y a une question qu'on me pose aux invités de ce podcast qui est peux-tu nous parler de ta sorcière intérieure ? moi c'est vrai que je dirais un peu une viking un peu guerrière viking islandaise c'est un peu ça moi dans le fond de mon âme ce que je pourrais sentir j'ai un rapport vraiment singulier avec l'Islande et par rapport aux femmes vikings qui avaient déjà la possibilité d'avoir leur propre terre et qui étaient déjà propriétaires je me sens assez viking en un sens et puis après ma sorcière intérieure c'est aussi tous les personnages de mes films parce que dans le documentaire il y a un truc particulier je trouve du fait que les gens qu'on filme en tout cas moi c'est tout des bouts de moi en fait à ce sujet là un des premiers films que tu as réalisé c'est sur un jeune skinhead c'est un portrait d'un jeune skinhead il est étonnant ce film parce que tu le film donc tu portes un regard sur lui au moins celui de ta caméra mais on n'a pas d'interprétation de ce que toi tu penses du personnage j'aimerais que tu me parles de cette oeuvre qui date de tes débuts en fait en tant que réalisatrice c'est vrai que j'ai toujours filmé plutôt des gens pour valoriser leur démarche et plutôt des femmes et plutôt des personnages hors normes queer etc donc lui il est un peu à part et en même temps justement il est en marge c'est un skin apolitique donc on voit ce que ça veut dire parce que ça n'existe pas trop donc oeil apolitique c'est pas un red skin clairement donc il n'était pas du côté extrême gauche donc il n'était pas vraiment mon allié mais je l'ai rencontré dans un moment un peu particulier de ma vie où je faisais du stop et j'avais besoin d'être hébergée je l'ai rencontré et il m'a hébergée puis du coup j'ai fait ce film et je trouvais que c'était très sensible et beau la manière dont il avait parlé de sa masculinité en fait j'en étais toujours dans l'idée de c'est quoi la construction de la féminité de la masculinité des féminités masculinités et lui il explique bien avec sa tendresse et fragilité comment dans l'armée et ensuite dans l'armée skin on se construit des masculinités viriles et en même temps très précaires vivant à moitié dans un camion cherchant toujours à vivre aux frontières pour échapper plus ou moins à un système quelqu'un d'un peu vraiment en marge à ce titre je trouve qu'il ressemble aussi à bien d'autres et peut-être c'est un bout de moi quand même les clochards célestes les personnages comme ça un peu errants clochards célestes ça me parle beaucoup et un des plus récents que tu as fait c'est Sorcière mes sœurs tu peux me parler de ta rencontre avec ces personnes dans ton film et de comment ça s'est fait leur acceptation d'être filmée etc donc pour les cinq portraits personnes de sorcières mes sœurs je les avais soit c'était des gens que je connaissais soit c'est des gens que je suis allée chercher parce que je leur attribuais moi en fait cette identité de sorcière parce qu'il y en a qui pratiquent vraiment et d'autres pas du tout en fait c'était des manières de se rattacher à la figure politique de la sorcière donc il y avait plein de manières différentes c'est à ce moment là où j'ai rencontré Chloé Delhomme j'avais lu ses bouquins et je trouvais que la manière dont elle avait de parler d'être folle d'avoir été pute d'être écrivaine enfin la manière dont elle avait de parler en fait son identité je la trouvais déjà moi sorcière donc je suis allée la voir et je lui dis est-ce que tu te sens sorcière donc là c'est plutôt moi qui projette quelque chose et je vois si ça et j'ai fait ça aussi pour Thérèse Claire dont j'avais entendu parler à travers son projet des Baba Yaga donc des maisons de retraite autogérées par des vieux et des vieilles et donc Baba Yaga c'est sorcière russe donc je suis allée la voir et je lui dis voilà les Baba Yaga est-ce que du coup la figure de la sorcière ça te parle et elle m'a dit tout de suite oui ça me parle et oui je veux bien je veux bien participer à ton projet mais je voudrais parler du clitoris de la manière dont elle a été invisibilisée donc moi je lui ai dit très bien pourquoi pas parlons du clitoris mais moi je fais des films donc c'est des images c'est de la mise en scène alors donc on parle du clitoris ce qui n'est pas montré donc qu'est-ce qu'on fait quoi et à chaque fois avec chaque personne j'essayais de trouver avec la personne quel était l'acte un acte de sorcière quoi donc c'est 5 actes de sorcière et donc pour elle l'acte de sorcière c'était se masturber jouir pas que se masturber aussi jouir parce qu'elle parlait beaucoup du fait que les vieux et les vieilles doivent jouir parce que c'est bon c'est bon pour leur corps ils ont moins de maladies ça coûte moins cher à la sécurité sociale et c'est gratuit voilà parfois donc pourquoi on s'en priverait quoi donc voilà donc chaque personnage soit je suis allée vers ces personnes soit je les connaissais je savais qu'elles se disaient sorcières et puis ensuite trouver avec en co-création un acte de sorcière et puis ensuite tourner tout ça en pellicule c'est tourné en 16 mm c'était important pour moi premier projet que j'ai fait sur les sorcières que pour parler des sorcières ce soit un support inflammable organique et qui se révèle justement dans l'obscurité d'une salle et donc voilà pour moi c'était important de faire un documentaire en pellicule féministe et donc voilà donc avec chaque personne on a trouvé le bon cadre et le bon acte et voilà comment ça s'est passé c'est comme les elfes en fait les sorcières elles sont partout exactement c'est qu'une manière de prêter attention différemment aux choses tu la décrirais comment cette manière ? et ben moi je la décrirais en plissant des yeux oui je dirais qu'il faudrait plisser des yeux mais je sais alors si on plisse des yeux en fait c'est marrant parce que c'est un truc qu'on fait aussi en école d'art c'est comme ça qu'on regardait Canal Plus à une époque en crypté aussi peut-être c'est intéressant pour regarder les films pour nous d'ailleurs est-ce que du coup on arrive à avoir des formes différemment quand on peint ou quand on observe les choses quand on fait la perspective par exemple on regarde comme ça devant soi on plisse des yeux et là c'est d'autres choses qui apparaissent d'autres lignes de force c'est des contrastes c'est en fait on voit les choses autrement quand on plisse des yeux ça c'est drôle parce que moi quand j'ai commencé à militer en tant que féministe j'ai eu l'impression d'avoir chaussé des lunettes et c'est vraiment deux gestes opposés en fait les lunettes du sexisme c'est vrai et je parle souvent aussi de mettre des lunettes féministes mais j'ai l'impression qu'il faut voir trouble pour voir juste je trouve que si tu vois net tout le temps avec ces lunettes là tu sautes par la fenêtre c'est insupportable non mais c'est vrai c'est tellement quotidien mais quand les contours sont trop cernables et cernés j'y crois pas quelque part là pour le coup j'y crois pas quand c'est trop net ouais quand c'est trop net trop cernable qu'on pense avoir compris les enjeux de quelque chose avoir bien fait le contour d'un homme bien fait le contour d'une femme bien fait le contour d'un corps non en fait quand on plisse les yeux c'est là où on voit que ça excède du corps et justement par exemple moi je m'appuie aussi beaucoup grâce au travail documentaire et tout ça avec les rencontres que j'ai eues aux paroles des gens qui pratiquent parce que moi je suis bébé je suis bébé sorcière moi je fais de l'astrologie et je fais quelques rituels comme ça mais vraiment c'est rien comparé aux gens que je suis que je filme vraiment et il y a des femmes par exemple qui observent l'aura d'une personne et c'est justement aussi dans une manière de plisser les yeux qu'on peut observer les couleurs de l'aura de quelqu'un et donc je trouve que c'est intéressant moi je suis en plus support visuel et quand je suis sortie des arts déco je ne voulais pas du tout rentrer dans l'art contemporain je ne savais pas quel statut faire vraiment j'étais dans la merde je me suis dit je vais être boulangère ou voyante c'était mes deux options boulangère parce que j'avais envie de pétrir j'avais envie de revenir à la main au truc qui fait qu'on fait des arts plastiques on a envie de toucher des choses de modeler de transformer et voyante parce que pour moi c'était comme vidéaste mais en mieux parce que vidéaste et voyante finalement c'est l'oeil c'est qu'est-ce qu'on fait de son oeil lequel les deux le troisième que sais-je donc pour moi ça se passe beaucoup sur comment on plisse les yeux Et alors avec tes yeux quel regard tu portes sur là où on en est en termes de féminisme et d'égalité tu trouves qu'on avance tu trouves que on continue à être dans cette logique infernale de l'avancée micro-avancée backlash parce qu'il ne faudrait quand même jamais que les femmes gagnent trop de pouvoir comment tu regardes ça ? J'essaye de rester toujours dans une posture assez enthousiaste mais ça c'est parce que c'est mon tempérament d'essayer de quand même boire le verre à moitié plein mais voilà là par exemple ces derniers jours je regardais un petit peu les nouvelles études sur la place des réalisatrices en Europe par exemple et c'est vrai que c'est assez étonnant de voir que ça ne bouge pas et qu'il y a encore de très grandes inégalités notamment par exemple dans mon domaine dans le cinéma où on est sous-représenté où on est payé 46% de moins que nos alter-égos masculins que en gros plus on arrive dans la fiction moins il y a de femmes plus on arrive dans les longs métrages moins il y a de femmes donc en gros plus ça coûte cher moins il y a de femmes donc en fait on va trouver beaucoup de femmes dans le documentaire beaucoup de femmes dans les formes courtes web etc mais pourquoi ? parce que ça ne coûte pas cher et ça c'est une étude qui est en train de faire être faite à l'échelle européenne où on voit que c'est catastrophique alors qu'on a l'impression que le cinéma les arts échapperaient comme par magie au patriarcat évidemment pas du tout on échappe ni au patriarcat ni au capitalisme et ces deux-là mélangés c'est pas en faveur des femmes donc moi j'ai pas l'impression qu'on avance tant que ça mais en même temps je trouve que l'important c'est pas de se figer là-dessus c'est plutôt d'essayer de trouver comment on peut inventer de nouvelles fictions moi je crois beaucoup à ça c'est pour ça que ça a du sens pour moi de faire des films c'est que je me dis il n'y a que en inventant des nouvelles histoires dans lesquelles les personnages sont autres sont anticapitalistes sont queer sont elfes sont agenrés sont autres il n'y a que en inventant des nouvelles histoires qu'on peut quelque part jouer sur la plastique de notre cerveau et faire en sorte qu'on se on change ça a habitué nos cerveaux et nos yeux justement parce qu'on parlait de regard à d'autres images d'une certaine façon on est racisme on est phobe mais c'est vrai que ce travail de décolonisation de déconstruction de questionner nos privilèges de questionner moi je trouve que c'est une quête en même temps c'est aussi ça pour moi la quête queer c'est une quête passionnante je trouve vraiment de comprendre tout ce qui nous traverse à quel endroit on a des zones de privilèges à quel endroit on est plus en difficulté je trouve que c'est c'est une quête de lucidité c'est une quête d'émancipation et c'est une quête que moi j'ai envie que ce soit joyeux en fait et c'est vrai que l'humour c'est quelque chose qui est très important pour moi et je crois vraiment dans le fait que la poésie et l'humour puissent nous aider la légèreté c'est quelque chose qu'on a associé en négatif aux sorcières je suis une femme légère en fait ok non je décolle non mais c'est vrai que la légèreté ça renvoie aussi au ballet au vol mais justement moi l'envol des sorcières c'est pour ça que je trouve qu'il y a des parallèles à faire avec le voyage astral je reviens là-dessus parce que pour moi et ça revient dans le chamanisme et ça revient dans plein de cultures et traditions le fait qu'on puisse voler en fait qu'une partie de soi sa conscience puisse voler moi je me demande si l'envol des sorcières c'était pas en fait une métaphore de leur trance et de leur sortie de corps en fait j'étais en train de reparcourir le chapitre de ton livre le guide pratique du filmisme divinatoire celui qui parle de comment fabriquer son god soi-même et je me rappelais d'ateliers de fabrication de god aux UH et puis dans d'autres contextes aussi et c'est très drôle parce que dans ces ateliers chacun chacune fabrique un objet de forme différente du coup il y a le regard tu fabriques quelque chose c'est très manuel puis il y a le regard des gens sur ce que tu fabriques ils vont poser des mots dessus ah mais dis donc il est gros ah c'est marrant il a une forme de ceci ou de cela puis après à la fin quand ils sont tous dans leurs petits moules en plâtre et qu'on les démoule ça fait comme une exposition presque d'art contemporain parce qu'on peut fabriquer ce qu'on veut comme forme et du coup on sort de la forme phallique et des formes préétablies par l'industrie des sextoys donc c'est ça qui était ludique c'est manuel c'est politique aussi parce que c'est repenser notre plaisir et oser dire à sa voisine à son voisin qu'en fait si on crée le god de cette forme-là c'est peut-être parce que nous ça nous fait du bien de cette forme-là enfin c'est c'est vrai que c'est assez joyeux mais c'est drôle parce que j'ai l'impression que peut-être on a vécu cette époque où certaines choses étaient vécues de manière très minoritaire et très communautaire les questions queer le militantisme gouine radical mais queer aussi enfin tu vois pas essentialiste sur le truc d'identité femme tu vois et que le contexte a changé et qu'il y a plein de choses maintenant qui sont qui sont présentes et qui fonctionnent comme des discours partagés alors qu'à l'époque je me souviens en 2005 je me souviens comment je choisissais mes mots pour parler de certaines choses pour être compréhensible audible alors qu'aujourd'hui il y a plein de mots qui sont passés dans le vocabulaire et plein de nouveaux mots qu'on n'utilisait pas du tout cis, racisé enfin bref il y a plein de nouveaux termes qui maintenant sont des évidences dans notre langage privilège je l'âge blanc etc il y a plein de tout un champ lexical qui s'est modifié quand l'idée rentre dans la tête des hommes surtout non je n'ai pas de privilège non je ne comprends pas mais ça rentre ça rentre il y a encore quelques années c'était compliqué de parler de privilège même avec des garçons gays c'était compliqué c'est vrai qu'on a avancé là-dessus c'est toujours compliqué je pense même tous ces termes mais c'est vrai que ce n'était pas les mêmes termes c'était plus genre est-ce qu'on peut être la bisexualité la biphobie et plein de choses autour de ça je pense en 2005-2006 je me rappelle ce que tu as dit tout à l'heure sur les elfes en fait c'était comme un changement de paradigme parce que tu vois tu dis les elfes c'est comme tu parles à ta grand-mère et tu dis en fait les elfes c'est une minorité invisibilisée invisible et en fait c'est comme les trans, les pédés et les guines on est partout mais on ne nous voit pas et quand on commence à plisser les yeux on voit qu'on est partout en fait c'est comme si finalement on avait un filtre qui masquait une réalité plurielle et multiple et que finalement la norme qui s'applique à très peu de monde enfin qui correspond à très peu de gens elle faisait qu'on voyait la réalité que en 2D et du coup on commençait à regarder le peuple invisible et se rendre compte que finalement qu'il y a une profondeur en fait qu'on vit en 2D mais que c'est pas ça à la vie quoi oui c'est ça c'est en ça que pour moi les outils de déconstruction apportées par le féminisme et les démarches queer rejoignent les outils spirituels et ésotériques puisque dans les 2 cas il s'agit de ça dans les 2 cas t'arrives en eau trouble c'est ça parce que si tu parles enfin il y a plein de gens dans mon entourage n'importe quel entourage familial, professionnel amical etc si tu commences à parler d'hétérosexualité tu te rends compte qu'en fait des gens vraiment complètement hétéros il n'y en a pas tant que ça que c'est plus un mode d'être social qu'une réalité intrinsèque pour plein de gens que le corps il est plus complexe plus traversé de choses que ce qu'on veut bien en dire etc quand on commence à déconstruire on arrive forcément en eau trouble enfin, enfin on peut dire que l'hétérosexualité n'existe pas c'est un grand jour merci Wendy merci et maintenant chères auditrices chers auditeurs notre chronique tant attendue le coup de gueule de mytho je respire je respire je respire je respire déjà 23 jours en vase clos ok on n'est pas sous les bombes en Syrie on est au chaud c'est bien pire pour plein de gens celles dehors celles qui subissent des violences conjugales ou qui sont obligées de bosser pour toi c'est pas dur tu restes chez toi tu t'occupes et voilà on respire on respire on respire bienvenue dans ta dystopie 2020 6 semaines d'isolement minimum j'ai l'impression de vivre dans une série dystopique ça fait plusieurs années plombée par des épisodes sinistres comme après une heure de Radiohead que je me demande si on n'essaye pas de m'habituer à mon propre futur et ben voilà c'est là c'est fait alors on se fait des petits arrangements avec le confinement et la solitude car il faut la vivre cette angoisse de l'enfermement on a des moments de parano où on se sent stupide comme hier quand je me demandais si je pouvais toucher sans gants et sans risque la monnaie que m'avait rendu le pharmacien et que j'avais mise dans ma poche refaisant dans ma tête le circuit gants pas gants est-ce que la monnaie avait été mise dans la caisse avec des gants j'avais enlevé les miens parce qu'avec mes mappas j'étais bien mal habile on se sent vraiment stupide c'est la fin d'un cycle comment on va sortir de ça se réorganiser un quotidien ouais c'est de notre faute on a regardé le monde dérivé on n'a rien fait côté travail je vais prendre des mois dans la vue non mais c'est bien pour construire mieux puis j'ai mon riffball accroché autour de la tête une balle rouge qui pend au bout d'un élastique pour dire fuck au virus comme un jokerie vivant droite-gauche paf 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 prends sa virus yoga gym sortir prendre l'air festime mon ami oui je suis dispo H24 t'appelles quand tu veux je ne bouge pas tiens ils désinfectent les rues maintenant mais le virus est par terre aussi merde on nous a pas dit alors les chaussures quand on rentre désinfecter les chaussures la gestion de la crise quelle incompétence c'est dingue on sait rien en fait peut-être que non plus comment on se protège comment je me sens inutile oui sortir lausweiss pour les courses dans la poche faire des images de la ville vide lunaire un lundi pas un chat comme un dimanche perpétuel une voiture remplit la fin de mon plan le conducteur m'interpelle hé vous n'avez pas le droit de me filmer je me casse le gars se gare et me poursuit à pied il me colle pour voir les images mais arrêtez de me coller il a un gant bleu moi deux gants roses mais on a de masques ni l'un ni l'autre la scène est un peu ridicule j'écrase mes gros doigts roses sur l'écran de l'appareil qui n'aime pas les gants le gars propose d'appuyer lui-même avec sa main sans gant ah mais non pas touche à mon écran moi je suis en pleine forme il dit mais moi aussi enfin je crois on se sent vraiment con en temps de pandémie urgence climatique tellement bêtement vulnérable on peut pas continuer comme ça puis ça va se poursuivre avec bienvenue au goulag effort de guerre une deux une deux stratégie de choc qui vont nous en mettre plein la tête j'arrête de lire trop d'infos sur la catastrophe vous nous confinez ? bah moi je ferme les écoutilles à toute votre propagande oui mais il faut quand même savoir où on en est le fromager me fait des blagues grivoises c'est que la fromagère est à la campagne et il veut mettre un peu d'ambiance dans la boutique vide fuck comment je lui dis que plus encore que d'habitude ça me débecte oh en lavant les gants je m'envoie une goutte sur le visage le gel sur les figures ça va ? je craque je veux pas mourir non c'est pas ça il est pas méchant ce virus juste très contagieux je ne veux pas être enfermé laissez-moi sortir quand t'arrives à faire taire la parano et les angoisses sur la survie du monde t'as calmer la colère liée au traitement politique afflichant de cette crise bah t'as le temps de penser à pourquoi on en est là à l'intérieur qu'est-ce qu'on en pense à l'intérieur bah que ça peut pas continuer comme ça avec le corona globalisation virale les injustices et les absurdités du monde te sautent à la gueule comme en effet loupe le lien cataclysmique explose entre déforestation élevage animal injustice sociale pollution et morgue politique le covid nous rappelle que cet enchevêtrement de problèmes tous abordés sous l'angle du profit maximum est une catastrophe une mécanique qui va vers notre perte le covid est une alerte et non les choses ne pourront pas reprendre comme avant car si on remet les mots justes ça s'appelle un suicide collectif on ne peut pas continuer à ce rythme en acceptant que le monde du travail soit devenu si anxiogène avec des phénomènes comme le burn-out nouvelles normes le vrai mot pour des milliards de travailleurs c'est servitude voilà le vrai mot on ne peut pas chaque mois d'août entendre que la planète a donné tout ce qu'elle pouvait produire sans s'interroger sur nos modes de consommation et nos gaspillages car c'est aussi du suicide on ne peut pas continuer sans taxer l'argent de l'argent car c'est de l'usurpation on ne peut pas revenir sur le droit à l'avortement un peu partout dans le monde alors que la planète est surpeuplée car c'est réactionnaire et corollaire je pose cela comme une donnée fondamentale et transversale à tout cela on ne peut pas continuer à évoluer dans un monde aussi inégalitaire entre les femmes et les hommes éducation des femmes richesse et santé ce sont les trois critères qui font baisser les courbes démographiques et peu à peu les inégalités on le sait et enfin le virus nous le fait savoir haut et fort on ne peut pas continuer à démanteler les services publics car en l'occurrence l'accès à des soins de qualité est un droit pas un luxe nos responsables politiques ont pris l'habitude de nous prendre pour des demeurés c'est donc à nous seules et ensemble dans cette période de faire le point sur la question de nous reparamétrer et d'apprendre à dire non qu'est-ce qui nous est essentiel oui la chaleur humaine nous manque et l'absence de liberté de mouvement enfermés chez nous on a tout le temps de faire le tour du point et de décider comment réorganiser nos existences personnelles et collectives chapeau du reste à l'Allemagne qui remet sur la table en ces temps difficiles la question du revenu universel si Angela réussit à entraîner le reste du monde dans cette voie là on pourrait dire qu'on avance alors oui profitons de ce temps restons en forme pour la suite car les gouvernants travaillent déjà à effacer leur ardoise pour repartir de plus belle comme le dit Cynthia Fleury philosophe et psychanalyste après la crise du coronavirus il faudra combattre ceux qui vous diront qu'il faudra continuer comme avant posons ce virus comme une opportunité de réveil et de changement je vous parle alors qu'on attend le pic de contamination on est là on est là dans le vide de cette sidération considérons ce vide comme une page blanche une copie du bac qu'on aurait plus d'un mois pour écrire et dont le sujet serait quel monde voulons-nous pour suivre les pas de Starhawk ou comment allons-nous reprendre nous l'humanité les reines de ce monde De quelle façon et pourquoi l'écoféminisme te semble important à explorer dans ton travail ? je pense que c'est vraiment la continuité des questions autour de la figure de la sorcière en fait ça découle on pourrait dire que là il y a presque des cultures sorcières qui sont en train de se créer comme il y a eu les cultures queer les féminismes et les cultures sorcières ouais j'ai l'impression qu'il y a des cultures sorcières qui sont en train de se créer il y a plein de manières de rentrer là-dedans différentes il y a des gens qui rentrent par une entrée anarcho-féministe vraiment de subversion des normes d'action directe d'être vraiment dans une sorcière au sens d'être hors société hérétique hors cadre il y a des gens qui vont arriver jusqu'à la figure de la sorcière par le biais spirituel et ésotérique alors ça peut être le biais développement personnel féminin sacré enfin voilà c'est des choses qui ne me parlent pas trop mais c'est quand même un chemin qui peut exister et puis il y a effectivement l'entrée aussi écologie éco-féminisme donc dans ces cultures sorcières l'éco-féminisme ça a place et je pense que c'est intéressant parce que c'est vraiment les questions concrètes qui vont se poser en fait pour nous dans les prochaines années et c'est vraiment comment on vit comment on dépense ou on consomme comment on mange comment on fait des enfants ou pas comment on jardine comment on relationne avec les règnes voilà du minéral du végétal de l'animal donc je pense que c'est crucial en fait d'essayer encore une fois plisser les yeux et de voir comme on a déjà des familles queer on a déjà des modes de relations qui sont trans-règne moi c'est ça qui m'intéresse à observer c'est des endroits où on est déjà entre deux règnes et voilà on peut prendre l'exemple là je cite une amie Olga Poto qui travaille sur le lichen par exemple et le lichen c'est un exemple de relations symbiotiques entre deux règnes parce que c'est mi-animal mi-végétal et ça remet en circulation l'idée qu'il n'y aurait que des parasites donc que des entités qui viendraient parasiter d'autres entités donc ça rappelle un peu la colonisation ou la guerre de conquête quand quelque chose vient sur un autre territoire et je pense que là on est en train de passer d'un paradigme de la conquête des territoires à un mode plus relationnel où en fait le monde serait plus dans des symbioses relationnelles dans des relations symbiotiques c'est pas que moi qui dis ça c'est aussi Starrook qui parle de ça et de retourner au fait que jusqu'au milieu du 17ème siècle on a une relation beaucoup plus sacrée à la terre et qu'il est décidé avec la lumière d'exploiter la terre et non plus de la vénérer donc il y a un shift qui se passe à ce moment là et peut-être ça serait bien qu'on inverse un peu la tendance tout à fait d'inverser la tendance et aussi de remarquer que si la terre a été maltraitée et qu'on appelle ça la mère nature et qu'on a fait on a attribué par ailleurs aux femmes qu'elles ont porté culturellement des valeurs de soins de s'occuper des enfants des plantes de la terre justement le care voilà le care les théories du care et bien en fait ça a été associé et du coup vu que les femmes ont été associées à ces valeurs là ces valeurs là ont été dévalorisées en fait et donc maintenant j'ai l'impression que le travail c'est de revaloriser ces choses là non pas pour revaloriser le féminin parce que ça viendrait de leur féminin pas du tout ça vient pas naturellement de leur féminin c'est parce qu'elles l'ont portée culturellement pendant tant de siècles et donc maintenant j'ai l'impression qu'on est en train de revaloriser toutes les formes de soins et les formes plus relationnelles et moins de l'ordre de la conquête et ça à une échelle vraiment locale comme à une échelle philosophique ou métaphysique donc c'est à la fois repenser comment on jardine et comment on mange mais c'est aussi repenser nos économies nos agricultures les nations les frontières voilà c'est tout repenser je crois en tout cas à ce que disent la roque là-dessus je crois vraiment à ce bascule d'un monde de la conquête versus un monde relationnel et le lichen est un exemple un peu drôle comme ça le lichen lui-même il est la preuve que si on observe alors là dans la nature mais qu'est-ce que ça veut dire c'est pour ça que je dis pour moi ça n'existe pas vraiment la nature c'est un concept philosophique qui recrée des oppositions je trouve entre nature et culture mais je dirais dans nos écosystèmes quand on regarde on voit bien qu'il y a des partenariats entre les règnes et donc moi en fait je m'intéresse non seulement à plisser les yeux mais surtout à voir ce qui se relie plutôt que ce qui se divise c'est la tendance je suis plus passionnée oui c'est vrai quand on plisse les yeux ça fait une espèce de blur comme ça qui permet de plus relier des choses ensemble plutôt que quand tu les vois net ou tout a l'air tout séparé donc on peut prendre l'image d'un pont et d'être plutôt sur le pont entre voilà dans un entre-deux plutôt que dans des choses bien aux extrêmes pour ça que je pense que les luttes écoféministes elles sont intéressantes sur le plan politique et qu'on devrait toutes voilà s'intéresser davantage à ça pour switcher justement d'un monde de la colonisation de la conquête à un monde voilà de queer et relationnel alors Camille dans notre podcast de Gang of Witches nous avons une rubrique qui s'appelle la boîte à outils parce qu'on essaie d'aider nos auditrices et nous-mêmes non j'aurais envie de lire un truc mais il me faudrait mon téléphone nous demandons le téléphone de Camille Dusselier ouais dans ma poche là parce qu'en fait j'ai envie de lire un ouais j'ai envie de vous lire une petite liste qui a été co-construite avec un groupe de meufs à Rennes dans le cadre d'un festival Dangerous Lectrice où j'ai fait un atelier c'était Maudire le Patriarcat sur 13 générations ça me paraît un bon programme ça vous va ou pas ? c'est plus que ce qu'on demandait et du coup il y a 13 sortes de commandements quoi un peu c'est bien parce qu'il y a 13 pleines lunes en 2020 donc il y aura 13 invités au podcast donc là on a les 13 c'est plus que les 10 commandements exactement alors ceux de Moïse donc c'est mieux coupe la parole plus d'une fois une personne dans la même conversation et nous t'arracherons la langue française continue à m'expliquer et nous brûlerons ton savoir traite-moi d'hystérique et nous te dépesserons une blague sexiste de plus et ta bouche se remplira de mille aiguilles rassemblez-vous et nous vous diviserons rends le matrimoine et l'argent pose tes yeux rubriques sur mon corps et chaque nuit nous te les ôterons à la petite cuillère crois-moi à ton service et nous te grefferons des balais à la place des bras poursuis tes colonisations et nous t'emmurerons touche-moi sans mon accord et tes ongles transperceront les paumes de tes mains frappe encore une fois et tes os se briseront à chaque coup que tu porteras essaye de violer et tu te noieras dans le sang des règles de toutes mes sœurs continue à te comporter ainsi et tu disparaîtras que les choses soient claires que les choses soient bien claires j'adore les balais greffés au bout des bras et ciao bye allez bonne chance on se fait une bouffe non mais voilà en fait ça n'était pas si facile que ça d'être méchante je tiens à préciser ça nous a pris du temps parce qu'on n'arrivait pas à trouver qu'est-ce qui pouvait être à la hauteur c'est les châtiments des sorcières l'amburement c'était un châtiment ce qui est extrêmement ironique c'est que chaque commandement chaque châtiment de ta liste renvoie à un supplice qui a été imposé aux femmes contre la tête sorcière oui oui tout à fait on a essayé de trouver effectivement des tortures qui nous avaient été infligées à nous et à nos ancêtres pour avoir été les mauvaises femmes de l'histoire et voilà on a essayé de trouver comment ça pouvait être à la mesure des violences commises par le patriarcat mais c'est finalement c'était pas si facile que ça pour un groupe de femmes que d'assumer d'être violente en fait d'aller à la hauteur de la violence qu'on subit donc voilà Camille est-ce que pour conclure ce formidable podcast avec toi-même tu nous lirais un autre extrait de ton un truc ce qui te fait plaisir car nos corps sont sanctuaires car nos intentions sont politiques car nos voix sont sacrées car nos rituels sont queer car nos actions sont spirituelles car nos chants sont écologiques car nos messages sont subversifs les sorcières vivent spiral in spiral out spiral in again voilà c'est les derniers mots du livre oui c'était bien comme conclusion non cette pièce t'as dit des phrases magnifiques salut les sorcières on se retrouve le 7 mai pleine d'espoir de liberté et de renouveau démocratique c'est à ça que nous nous préparons avec tout ce temps que nous avons pour penser le monde dans lequel nous voulons vivre on vous sert bien fort dans nos bras virtuels pour vous donner du courage salut salut i'm calling upon my witches everywhere my witches everywhere i'm calling upon my sisters everywhere my brothers everywhere the time has come together we are stronger together the time has come together we are stronger together we are stronger we are stronger and we are stronger we are stronger we are longer ee ete – Sous-titrage FR 2021